Mais tu as eu tous ces fiancés ? Ouais, mais c'est pas beaucoup quand même. Non, c'est pas beaucoup, mais c'est les fiancés célèbres, alors il y en a d'autres qui sont peut-être moins célèbres. Non, j'ai eu qu'eux. Elza Wolinsky, bonsoir. Vous êtes donc la fille de Wolinsky. Vous nous raconterez le père qui dessinait des filles à poil, qui vous amenait à la fête de l'humanité en jaguar. Enfin voilà, vous nous raconterez tout ça. Ça s'appelle « J'ai pas épousé mon père » et c'est publié chez Michel Laffont. Le résultat du jeu de la pub, chercher l'intrus, qui est l'intrus entre Richard Anconina, Claude Berry, Dominique Farugia, Doc Gineco, Stomy Bugsy, Frédéric Diffental ou Christophe Lambert. Euh, Stomy. Pourquoi ? C'est le seul qui a des moustaches. Ouais, ça serait... Non, c'est faux. Non, ça pourrait, voilà, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Donc Gineco, parce qu'il n'y a que lui qui est abonné ? Non. Il y en a un qui n'a pas eu de problème fiscaux. Non. Christophe Lambert, c'est l'intrus. C'est le seul qui n'a pas vécu... Avec Elsa. Avec Elsa. Oh, bon ? Oui, c'est vrai. Tous en même temps ? Mais tu as eu tous ses fiancés. Oui. Mais c'est pas beaucoup, quand même. Non, c'est pas beaucoup, mais c'est les fiancés célèbres. Alors il y en a d'autres qui sont peut-être moins célèbres. Non, j'ai eu que... Alors lequel était le plus drôle, alors ? Mais Richard en Cognina, il est très drôle. Oui. Très drôle. Tu dis dans ton bouquin, il aurait dû rester avec moi, parce que maintenant, il est tout seul. Bah oui, c'est vrai. Le plus attentionné, c'était lequel ? Frédéric Diffenthal. Ah oui. Ah oui. Ah oui, ton père, il aimait bien Diffenthal. Il aurait aimé que tu restes avec Diffenthal. Oui. Celui que tu regrettes ? Genre que je ne regrette aucun. Aucun ? Ben, ça leur fera plaisir, voilà. Celui avec qui tu aurais pu faire ta vie ? Avec aucun. Avec aucun, avec son mari. Celui que tu as le plus aimé sur le moment. Le plus aimé sur le moment, c'est pas pareil, hein ? Ouais, j'ai beaucoup aimé Dominique Faroudia. Mais je les ai tous beaucoup aimés quand même. Voilà. Alors, mesdames, messieurs, toutes ces informations sont dans le livre d'Elsa Volinsky qui s'appelle « J'ai pas épousé mon père ». Alors, le pitch, c'est quand on est fils d'eux ou fille d'eux, on croit avoir automatiquement hérité des gènes du succès. Au lieu de ça, dites-vous, j'ai merdouillé pendant 15 ans. Je dis juste qu'effectivement, quand on est élevé dans la gauche caviar, qu'on a la chance de tout avoir, moi, je pensais que j'allais à 15 ans avoir déjà eu mon premier César, à 17, écrire mon premier livre et que je me retrouve à 33 ans avoir fait un livre. C'est déjà pas mal. Et un enfant. Et un enfant. Une petite fille de 15, moi. Alors, justement, quand vous étiez enfant, vous aimiez bien aller aux enterrements parce que vous disiez, c'est là qu'on voit le plus de people. Comme j'étais toujours emmenée par mon père chez Castel, j'étais très jeune, c'est vrai que j'avais ce goût-là du people, j'avais ce goût des paillettes et c'est vrai que les enterrements, dont celui de Roger Théron, d'ailleurs, qui était l'ancien patron de Paris Match, il y avait énormément de monde. Donc, ça m'a un peu impressionnée. C'est dommage que celui qui est dans sa caisse voit rien. Oui. Mais quand vous étiez petite, vous rêviez d'être connue ? D'être riche et célèbre. Ah oui. Et j'étais aussi amoureuse de vous. De moi. Mais oui, parce que mon père... On me replace ! Ça peut encore s'arranger, ça. Non, maintenant, non, maintenant, c'est un peu tard. Vous êtes rangée des voitures, maintenant. Oui, maintenant, je suis rangée des voitures. Fini. Bon, ben, d'accord. Mais alors, c'est vrai, vous dites que quand vous arrivez dans une soirée, vous n'êtes pas au bras de votre père ou d'un riche et célèbre amant, ça vous gêne qu'on vous reconnaisse pas tout de suite, quoi ? Pendant des années, quand on a été habitué à sortir avec son père partout, chez Castel ou ailleurs, c'est vrai que j'étais connue comme ça. Et puis après, quand on a des amants plutôt célèbres aussi, et après, on se rend compte que quand on est seul, on est un peu rien. Là, il faut dire un truc horrible. Vous avouez dans votre bouquin, vous dites que vous avez appris à jouir en regardant des films porno, quand même. Je piquais en fait en douce les cassettes porno de mon papa. Et comme il recevait que des films de Tracy Lord, ou sûrement peut-être qu'il était fan de Tracy Lord, donc effectivement, voilà, j'ai appris comme ça. C'est beaucoup de choses, quand même. Non, c'est rigolo parce que c'est votre mari, en fait, qui vous le dit à un moment, ça. Ouais, enfin, il me dit surtout, arrête de... Oui, arrête, il me dit surtout que je baisse mal, en fait, que c'est mal l'amour. Mais non, mais il a un peu raison, parce que c'est vrai que je jouais un peu la comédie, puisque j'avais appris en regardant... Et puis surjouée. Je suis en jouée. Il a l'air pas mal, ton livre. Il est vachement bien, son livre. Et est-ce qu'il y a des photos ? Je m'en ai déjà demandé. Je m'en ai déjà demandé. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.